Salut à tous, c'est Chromes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on va encore découvrir des applications mais on va pas découvrir une application, ni deux applications, mais trois applications. Bien évidemment, c'est pas trois applications dans trois thèmes différents, c'est trois applications mais dans un thème réuni. Alors je vous explique un peu, c'est l'intelligence artificielle, l'IA, les peintures et tout simplement les peintures. C'est en gros ces trois applications qui permettent de transformer votre visage en peinture de nombreux grands artistes historiques. Du coup le but, c'est de vous le faire découvrir. La première c'est celle-ci. Bon, comme vous pouvez voir que sur le Play Store, je peux pas vous dire le nom parce que c'est compliqué. Je peux pas vous dire que ça ressemble à un A, par exemple, je peux pas vous essayer de prononcer parce que je sais pas lire. Du coup on va l'appeler, comme le développeur, on va l'appeler I.I. Gaiyaku. Du coup on ouvre, on l'ouvre. Moi, je vais pas choisir ma tête, je vais choisir la tête d'un personnage, d'un film tout simplement. Du coup, on se retrouve directement juste après. Ok voilà, j'ai choisi la tête, c'est Robert Downey Jr. dans Iron Man. Et du coup, là vous allez voir, là on attend un tout petit peu notre prétence de l'image. En vrai ça va, c'est assez rapide. Après je sais pas, déjà, ça va. Là franchement, on a un petit résultat qui est déjà pas mal, qui est déjà satisfaisant. Et on peut, regardez, si on clique sur le suivant. En fait, je sais pas si la rapidité va varier par rapport à votre téléphone, va varier par rapport à votre 4G, je sais pas du tout. Ok. En fait, voilà, vous pouvez voir que ça transforme votre visage par rapport au type de peinture que vous avez choisi. Bon, des fois, des fois, il y a un petit souci, c'est que comme vous pouvez voir, en soit, là, vous montrez la photo, vous me dites, qui est cet héros, dans quel film, Marvel ? Directement, on va pas penser à Robert Downey Jr. Voilà, entre nous, on est d'accord. Du coup, bah, l'application, elle est bien, moi je kiffe, mais vous attendez pas des résultats où on va vous reconnaître. Je l'ai déjà fait avec mon visage, je vais pas vous mentir que je me suis pas tout à fait reconnu, quoi. C'est assez compliqué. On repense, c'est stylé, regardez, on passe de ça à ça. Non, mais en soi, c'est propre, mais j'en ai mis un peu les commentaires et j'ai vu qu'en fait, à ce qui est pareil, à chaque mise à jour, l'application fait de mieux en mieux pour que ça vous ressemble. Voilà, c'est juste un problème d'intelligence artificielle, un problème de reconnaissance. Mais comme une IA, à la base, c'est une intelligence artificielle, du coup, son but, c'est d'apprendre grâce à l'intelligence. Et du coup, sachez que d'ici quelques temps, d'ici quelques mises à jour, au fur et à mesure, ce sera de mieux en mieux et ça va permettre de vraiment ressembler à votre visage et pas juste comme une espèce de caricature de votre visage. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà de la première application. Maintenant, on va passer à la deuxième application. La deuxième application, les gars, c'est Neural Paint. Voilà, c'est le même créateur, c'est le même développeur, Aï Gaoku. Et là, du coup, pareil, on ouvre l'application. C'est plus destiné aux photos paysages, il me semble, cette application. Voilà, j'ai choisi une photo que j'ai faite quand j'étais parti en Espagne. Du coup, bah, let's go, on va voir ce que ça donne. En vrai, c'est un peu plus long que tout à l'heure. Après, c'est un visage, du coup, un peu plus compréhensif, c'est un peu plus long. En vrai, en vrai, il y a un flow. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un truc. Il y a un petit délire quand même. Après, il faut aimer. Il faut aimer, mais ça peut, comment dire, si vous voulez un peu changer vos types de photos sur Instagram, vous pouvez, vous pouvez simplement. En soi, ça peut faire une espèce de petit délire. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Moi, je valide, je valide. La troisième application, les gars, c'est PortraitEI, avatar de renaissance. Je trouve que cette application, c'est la meilleure des trois, mais le problème, c'est qu'il y a un abonnement à payer si vous voulez avoir plus de peinture. Du coup, c'est un compromis, mais si, par exemple, vous voulez vraiment créer un délire sur Instagram, par exemple, vous voulez faire vraiment un compte avec des photos basées sur vos photos plus une transformation IA. Et bah, du coup, pourquoi pas payer ? Pourquoi pas payer si votre compte Instagram marche bien ? Du coup, on ouvre l'application. La photo, j'ai déjà mis d'avance. Et vous pouvez voir que l'application a déjà mieux géré au niveau du visage. Je trouve qu'il y a quand même des petites terres. On dirait pas Robert Denis Junior, mais ça va. Regardez même, hop, mon cartoon, je crois que ça va être payant. Ah non, il y a peut-être la petite pub qui tourne en haut. Hop, non, franchement, regardez, il fait cartoon. C'est pas stylé, c'est stylé de fou. Du coup, bon, on n'a pas non plus 18 000 de possibilités, mais c'est stylé de fou. C'est stylé de fou, du coup, moi, je valide littéralement. Pour moi, c'est mon application préférée, parce que c'est celle où c'est le plus, je trouve, le mieux fait. Mais c'est celle aussi où il y a le moins de possibilités. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous conseille les trois, parce que les trois, directement, si vous voulez créer quelque chose avec ça, créer des designs avec ça. C'est fou quand même de se dire qu'il y a quelques années, sur smartphone, on n'y pensait pas du tout à l'IA. On se disait, mais non, mais l'intelligence artificielle, les applications, c'est beaucoup trop gourmand. Ça ne sera que sur PC. Et maintenant, les gars, bon, j'en connais d'autres applications. On verra ça dans d'autres vidéos. Mais maintenant, regardez, il y a trois applications qui marchent sur la base d'intelligence artificielle. Et ça marche plutôt bien. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il n'y a pas non plus 10 minutes d'attente. Hop, quelques secondes et votre photo, elle est prête. Non, franchement, c'est propre. C'est qu'elle est de ouf. Du coup, bah voilà. Alors, n'hésitez pas, les gars, à lâcher le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis, merci à regarder la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.